Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien important, la finance décentralisée, ou DeFi. Celle-ci va redéfinir nos relations avec les institutions financières. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Omar Ghizani, CEO et fondateur de Flow, la banque digitale des internationaux qui sert les besoins financiers des Africains. Merci à Omar d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Malik. Alors, comme à l'accoutumée, notre première question, qu'est-ce que la finance décentralisée, ou DeFi ? Je vais essayer d'expliquer ça assez facilement. Disons que la finance décentralisée va offrir ou va donner accès à des outils financiers, donc à des instruments financiers, comme l'emprunt par exemple, aux participants, sans qu'ils aient besoin de faire appel à des intermédiaires, tels que les banques, des échanges ou quoi que ce soit, mais plutôt par l'usage de smart contracts ou contrats intelligents qui fonctionnent sur une blockchain. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du lien entre la blockchain et la finance décentralisée et pourquoi cette technologie, donc la blockchain, a permis l'avènement de cette nouvelle finance ? Écoute, la blockchain offre en fait un système, on va dire, ou un moyen pour que les participants puissent interagir entre eux sans forcément, on va dire, se connaître, mais qu'ils puissent quand même se faire confiance. Alors, ça veut dire quoi ? Il faut savoir qu'une blockchain, en tout cas qui est publique, donc elle va être ouverte, elle va être, on veut dire, permissionless, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de demander la permission pour faire partie d'une blockchain, elle va être non censurable, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut dessus, et elle va être donc accessible à tout le monde. À partir de là, les parties prenantes d'une blockchain peuvent s'échanger de la valeur, parce que c'est ça aussi où la blockchain, quand on révolutionne le monde de la technologie, c'est que là où Internet a permis le transfert d'informations, ou à rendre plat le transfert d'informations, la blockchain permet à rendre du plat le transfert de valeur, c'est-à-dire là où on avait besoin d'un intermédiaire avant, par exemple, pour vendre un bien immobilier, on a besoin d'un notaire, on a besoin d'un registre qui va garder justement une trace de ça. Aujourd'hui, sur la blockchain, on peut le faire de partie, s'échanger une valeur, sans forcément faire appel à un tiers de partie. Pourquoi ? Parce que la blockchain va garder une trace, justement, dans un registre qu'on appelle public, donc sur un registre public de cette transaction, et à laquelle tout le monde peut accéder. À partir du moment où tout le monde peut accéder à cette information-là, qu'il n'y a pas besoin d'un tiers parti pour confirmer que cette transaction a réellement eu lieu, parce qu'on peut tout simplement aller la vérifier sur le registre. Et donc, dans ce sens-là, la finance décentralisée va permettre justement plusieurs nouveaux use cases que l'on ne pouvait pas faire effectuer auparavant sans l'usage de tierces parties, comme l'emprunt, par exemple, et permettre justement à ce que ce genre de choses se fassent, directement entre deux personnes, donc en mode peer-to-peer ou de personne à personne, d'accord, sans avoir besoin de se connaître ni de se faire confiance. Et la relation sera régie grâce à des contrats intelligents, donc au smart contract, dans laquelle, par exemple, disons que toi et moi, Maddy, qu'on est deux parties prenantes, donc sur une blockchain comme Ethereum, et que, par exemple, j'ai besoin d'emprunter de l'argent et que toi, tu as des liquidités supplémentaires. Donc, par exemple, toi, tu vas venir sur une plateforme, peu importe, et tu vas dire, ok, ben moi, j'ai, par exemple, tel montant, disons l'équivalent d'un million de dirhams, d'accord, à disposition, et que je voudrais bien traiter à tel taux d'intérêt. et que je permets justement à ce que la personne qui emprunte, mais elle, prenne tant de temps à payer, donc, par exemple, je puisse faire 12 mensualités, mais j'ai besoin d'une garantie de 10 % du montant, par exemple, à payer, que je vais prêter. Donc, moi, à ce moment-là, disons que je vais emprunter 100 000 dirhams, ben, en mettant en garantie un certain montant, donc, dans le temps que là, ça serait 10 000 dirhams, je pourrais emprunter l'équivalent de 100 000 dirhams et te payer en mensualité, en 12 mensualités, par exemple. Et ce qui va régir tout ça et automatiser tout ça, ce sera le contrat intelligent, tout simplement. Donc, il fera en sorte que chaque mois, cet argent soit viré de mon compte vers ton compte sans qu'on ait besoin de se rencontrer, de se connaître. Concrètement, quel est le changement, en tout cas, les différences pour le client ou pour celui qui veut utiliser son argent, en tout cas, faire fructifier son argent ? Quelle est la différence avec les organismes centraux ? Donc, tu as parlé un peu de cette flexibilité, mais finalement, quels sont les avantages que présente cette nouvelle finance ? Écoute, les avantages vont être déjà l'avantage le plus, on va dire, direct, c'est une réduction des coûts et une réduction des frais pour les utilisateurs. Parce que plus tu auras de partie prenante dans une transaction et plus elle sera chère parce qu'au final, les gens ou les banques, du coup, ne travaillent pas pour des cacahuètes. Donc, elles doivent quand même être payées. Et du coup, elles vont prendre une commission sur les transactions pour le service qu'elles rendent. Et généralement, ces commissions sont assez gourmandes. Donc, du coup, le premier avantage, ça va être une réduction des frais. Donc, ça, c'est clair. Au même temps, en fait, un des gros avantages de la DeFi, c'est en fait la démocratisation de l'accès aux services financiers avancés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir emprunter, pour pouvoir accéder, par exemple, à la bourse d'échange, pour pouvoir accéder à la bourse, tout court, on a besoin des fois d'un certain capital, on a besoin d'un certain statut dans la société. N'importe qui ne peut pas entrer dans la bourse, n'importe qui ne peut pas investir comme il veut et encore moins emprunter. Alors que la blockchain, comme je disais tout à l'heure, elle ne connaît pas, elle ne distingue pas en fait entre une personne et une autre. Toute personne est égale à l'autre. Et du coup, à partir de là, les échanges et les interactions sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus directs et beaucoup plus accessibles à tout le monde. Les avantages, comme tu l'as exposé, sont nombreux. Mais est-ce qu'il y a des désavantages ou est-ce qu'il y a des points, on va dire, faibles liés à cette decentralized finance ou est-ce un système parfait ? Alors, un système parfait, non, certainement pas. Après, est-ce qu'il y a des inconvénients ou pas ? Je ne saurais pas vraiment répondre exactement aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, en fait, aujourd'hui, que ce soit par rapport à Bitcoin, la blockchain ou la DeFi, on parle, on dit toujours qu'on est encore en phase expérimentale. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette technologie, en tout cas le Bitcoin est apparu il y a 13 ans, donc c'est relativement jeune. Et la DeFi, telle qu'on la connaît aujourd'hui, en tout cas, ça fait que quelques années qu'elle existe. Donc du coup, il y a certainement des aléas qui arrivent encore. Donc, par exemple, il arrive qu'il y ait quelques brèches, il arrive qu'il y ait quelques problèmes d'un point de vue sécuritaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces problèmes de sécurité ne viennent pas généralement de la blockchain, d'accord ? Mais ils viennent de l'usage que les gens vont en faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la blockchain, en ayant amené, ou le Bitcoin et la blockchain en ayant amené une certaine liberté, ou une liberté totale aux gens, comme toute chose, ça reste quand même une arme à double tranchant. C'est-à-dire que pour ta liberté, le prix que tu vas payer, c'est que tu as moins de confort ou tu as plus de poids à sécuriser tes opérations et ton compte. Ça veut dire que le poids de la sécurité va revenir sur toi au lieu d'avoir un tiers parti du coup qui va gérer. Alors, je m'explique peut-être un peu mieux. Dans une banque, par exemple, quand tu as ton argent dans la banque, généralement, c'est la banque qui va se charger de la sécurité de ce compte-là. S'ils se font pirater ou quoi que ce soit, il y a des assurances derrière qui payent. Tandis que dans un système de DeFi, on va privilégier la liberté, redépend donc de la sécurité d'une certaine façon, dans le sens où la personne doit savoir sécuriser son compte et du coup, l'expérience utilisateur n'est pas toujours la plus facile qui soit. Néanmoins, quand on sait utiliser une blockchain, quand on sait utiliser un système décentralisé, il n'y a pas de plus sécurisé aujourd'hui qui existe. Il suffit d'avoir quelques automatismes, il suffit d'avoir quelques connaissances. Et donc, c'est plus un travail d'éducation, on va dire, qu'autre chose. Du coup, c'est pour ça qu'il faut laisser son temps à cette technologie à évoluer et apprendre aux gens à mieux en tirer parti et justement, à essayer d'en tirer le maximum. Merci, Omar, pour tous ces éclairages. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.